Des fleurs livrées au Crédit Suisse de Genève, sans doute en guise de soutien moral. Quand ils allument leur ordinateur ce lundi matin, les collaborateurs ont un nouvel employeur et la gorge nouée. Est-ce qu'on pourrait avoir une réaction ce matin ? Madame, est-ce qu'on peut vous poser une question ? On n'a pas le droit de répondre à la presse, désolé. Vous êtes dur ce matin ? Ouais. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos dirigeants ? La panique s'empare aussi d'un bon nombre de clients inquiets pour leurs économies. Antonio, un retraité d'origine italienne, attend de pied ferme son conseiller. Il veut retirer tout son argent ou au moins le transférer ailleurs. Vous avez combien sur votre compte ? Quand même, pas mal. C'est-à-dire environ ? 100 000 balles. 100 000 ? C'est de cette économie de toute une vie, on ne va pas les perdre pour rien. Les clients entrent enfin dans la banque. Les minutes passent. Antonio ressort, pas forcément plus rassuré. Il me dit, il y a tellement de monde depuis la semaine passée qui fait déclassation. Alors il me dit, il faut patienter. Mais j'ai dit, quelqu'un peut bloquer cet argent. Il me dit non. Donc vous êtes toujours un peu inquiet sur votre argent ? Non, bien sûr, jusqu'à quand je ne le reçois pas de l'autre côté. L'autre côté, c'est UBS dont l'agence est juste en face. Les deux plus grandes banques helvétiques n'en font plus qu'une. Les inquiétudes sont à la mesure de ce nouveau géant bancaire. Cette semaine, l'émotion est énorme partout dans le pays, notamment à Zurich. Le sort des collaborateurs du Crédit Suisse est dans toutes les têtes. Surtout dans celle de Natalia Ferrara. Cette avocate est la porte-parole des employés de banque. Elle se démène comme jamais. Depuis dimanche, elle reçoit des centaines d'appels et de messages d'angoisse. On peut vous suivre et rentrer ? A ce stade, les négociations sont secrètes et sensibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Am Sonntagnacht, die meisten Meldungen, die ich gekriegt habe, und es sind extrem viele, waren, soll ich morgen wirklich aufstehen und arbeiten gehen? Soll ich? Jede Mitarbeiter hat die Zeitungen gelesen, hat das Fernsehen angeschaut, hat das Radio angehört. Und man redet von 10'000 Stellen, 12'000 Stellen, sogar 15'000, die abgebaut werden. Die Leute haben Angst. « Les gens ont peur et n'ont pas le droit de le dire. Les employés ont reçu la consigne de ne pas parler à la presse sous peine de licenciement. Hors caméra, nous avons recueilli les témoignages de plusieurs d'entre eux. « Quelle baffe ! C'est un coup de poing brutal dans les tripes ! Honte à la poignée d'irresponsables récents qui ont dilapidé des milliards ! » « Il y a de l'amertume et de la déception vis-à-vis des dirigeants. Le nom de Crédit Suisse est traîné dans la boue. Cela fait mal à tout le monde. » « Je suis dégoûté. C'est un énorme gâchis. » « Certains collègues ne retrouveront pas facilement du travail. Personne ne sait ce qui va se passer. » Pendant ce temps, sur la parade-plaats, on pose devant la banque. De la photographie post-mortem dont certains semblent se délecter. Ici la colère. Là, un peintre local immortalise l'instabilité du monde bancaire. Mais il n'y a pas que les employés qui trinquent. Rudolf Meyer est un professeur zuriquois à la retraite. Il représente ces petits actionnaires qui ont perdu des milliers de francs. Quand ils ont acheté, une action valait 80 francs-pièce. Aujourd'hui, c'est 80 centimes. Heureusement, la plupart les ont vendus avant la crise. Il était clair dès le début qu'une telle catastrophe pouvait arriver. On a toujours critiqué la manière de travailler de la banque, les grands salaires, les bonus, etc. Et c'était une sorte de casino et d'unique valeur qu'il y avait, c'était l'argent. Aujourd'hui, Rudolf Meyer repense au passé. Pendant des années, c'est lui qui a porté la voix des petits dans les assemblées générales de la banque. Chaque année, il réclamait un peu de bon sens aux dirigeants, comme ici lors de l'Assemblée générale de 2014. Trotz andauernden negativen schlagzeilen, von denen wir heute noch wenig gehört haben, und obwohl die bisherigenvergütungen schon astronomisch hoch waren, werden diese ungeniert massiv erhöht. Comment les dirigeants de Crédit Suisse recevaient ce que vous leur disiez là? Ils écoutaient, ils étaient très respectués. Ils venaient même me saluer avant l'Assemblée générale. Et puis, ils ont répondu n'importe quoi, ou bien très gentiment. Mais je ne sais pas si c'était cette année-là que la perte de Crédit Suisse était aussi grande que les bonus qu'ils ont payés. Non mais ça ne va pas. À qui vous en voulez, vous? J'en veux aux lois suisses, qui ne permettent pas de vraiment les responsabiliser. On peut demander qu'ils rendent leurs bonus qu'ils ont encaissés. Mais légalement, je ne sais pas si c'est possible. La voie légale apparaît effectivement bien compliquée pour les petits actionnaires. Les dirigeants successifs, eux, n'ont pas ces questionnements. Brady Duggan, l'américain, directeur entre 2007 et 2015, a perçu 161 millions de francs de rémunération. Durant son mandat, l'action Crédit Suisse a pourtant baissé de 60%. Son successeur, Tijan Thiam, a lui touché 64 millions, alors que l'action a chuté de 40%. Mais un autre personnage cristallise les critiques, notamment en Suisse alémanique. Urs Rohner, le président du conseil d'administration de la banque entre 2010 et 2021. Sous son règne, Crédit Suisse a connu une bonne dizaine de scandales. Nous avons cherché à retrouver cet homme. Peut-être a-t-il quelque chose à dire pour expliquer cette débâcle. Nous sommes d'abord passés à son bureau dans un quartier chic de Zurich. Ours Rohner n'est pas au bureau aujourd'hui. Alors nous sommes passés chez lui, du côté de la Gold Guste, la Côte d'Or zuricoise. Ici, c'est un peu le Beverly Hills de Zurich. Et la maison de l'homme qui a touché 42 millions alors que la banque plongeait dans les abîmes est juste là. Il y a une voiture et des affaires à l'intérieur, mais l'homme de 63 ans ne répond pas. Visiblement, Ours Rohner n'est pas pressé de s'expliquer sur sa responsabilité. Pour comprendre qui sont les autres coupables de ce fiasco, il faut parler aux personnes qui connaissent le système de l'intérieur. Nous sommes en Italie, sur les rives du lac Majeur. L'un des ex-banquiers stars de Crédit Suisse et d'UBS a accepté de nous recevoir. La demeure est somptueuse, elle a appartenu au Vatican. Hello, Bradley. Hello, Jerome. Nice to meet you. Pleasure. Thank you for having us. My pleasure. Very nice house. Well, UBS paid for us. Bradley Birkenfeld est l'homme qui a brisé le secret bancaire helvétique. Cet ancien banquier d'UBS a révélé le système de fraude fiscale de la plus grande banque de Suisse dans les années 2000. Il a lui-même été condamné, mais ces informations ont été si précieuses pour les autorités américaines qu'il est sorti de prison avec un chèque de 104 millions de dollars. Ce que l'on sait moins, c'est que Bradley Birkenfeld a aussi été banquier chez Crédit Suisse. Obviously, these big banks became very arrogant, UBS and Crédit Suisse. They became very greedy, and they felt they were untouchable, literally untouchable, because the regulators and the Swiss National Bank, FINMA and the Swiss National Bank, were in bed with these banks. Why was the Swiss National Bank and FINMA asleep for the last five years? Where have they been? Obviously, having two-hour lunches at the expense of the Swiss taxpayer. Au fil de ces années au Crédit Suisse, puis à l'UBS, l'Américain a vu et participé aux dérives du système bancaire helvétique. You reward bad behavior, it continues. So what that really says is, you're setting a very bad precedent, number one, and there's no deterrent, number two. So if you feel as though you can continue to get away with it without any repercussions, you'll continue to do it. So I think that's really the problem with these bank executives, and time and time again, they've been changed or fired or they retired earlier, as they call it. But quite frankly, everyone knows what it is. It's the wrong person in the position, as well as taking too much risk. Avant de partir, il se risque à une prédiction. Selon lui, les problèmes bancaires sont loin d'être terminés. Mais en cette fin de semaine à Zurich, l'urgence est ailleurs, aux 10 000 emplois menacés. Nous retrouvons Natalia Ferrara, la porte-parole des employés de banque. Passé le choc et la stupeur, les employés du Crédit Suisse réclament maintenant des garanties. Cette semaine, un monstre bancaire est né. Et personne ne peut prédire avec certitude quelles en seront les conséquences pour l'économie suisse.